Quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais je ne me reconnais pas dans ce film. Et je vois quelqu'un d'autre, je vois Sophie, mais je vois aussi quelqu'un d'autre. Je crois qu'on peut le voir de plein de façons différentes. C'est un portrait de femme, c'est une... En fait, il est difficile à qualifier, je trouve, ce film. Et tant mieux. En fait, je connaissais sa fille, je connaissais son ex-mari, je connaissais ses amis, je connaissais plein de choses, et pas elle. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, mais pourquoi on ne s'est pas connus à moi, quoi ? Parce qu'on avait tant en commun. D'abord, on l'a travaillé avec ses vêtements, ses soms-ci, ses... chez elle. Ses bagues, donc, qu'elle me donnait tous les matins, que je rendrais tous les soirs. Qu'on a cherché ensemble, une coiffure, enfin une coiffure, oui, une non-coiffure. Voilà, tout travail qu'on fait d'habitude avec une réalisatrice ou un réalisateur. Mais en plus, je crois qu'il y a eu une sorte d'effet miroir, de reconnaissance. Parce qu'elle était réalisatrice, que je le suis aussi, parce qu'on avait le même âge, parce qu'on avait aussi, dans bien des endroits, le même rapport aux choses et au monde. Et il y a certaines difficultés pour le traverser. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais qui est ce... Enfin, je ne me reconnais pas dans ce film. Et je vois quelqu'un d'autre, je vois Sophie, mais je vois aussi quelqu'un d'autre. Déjà, c'est idiot, mais de savoir les dialogues précisément, comme si c'était du Molière, à la virgule près au putain qui est placé là et pas là, enfin voilà, c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est un travail particulier. Et pareil, sur des instants assez chorégraphiés dans le film, qui sont assez étranges, mais j'ai suivi exactement sa chorégraphie, ce qu'elle me demandait. Donc voilà, c'est cette espèce de mélange entre suivre des choses qui sont assez... De l'ordre de la fantaisie, je ne sais pas, enfin, de quelque chose qui est décalé et qui est son idéal très précise. Et puis d'autres qui sont plus à moi. C'était très étrange de voir sa famille et ses amis bouleversés hier. C'est très étrange de sentir à quel point elle est là. Et croyez-moi, je ne suis pas mystique pour Doron, mais... J'ai la voix, quoi. Elle est là. Et puis, c'est étrange aussi, parce que j'étais sûre qu'elle avait déjà été sélectionnée à la quinzaine, déjà fêtée à Cannes, que je la trouve assez sous-estimée par rapport à son talent et sa singularité. Ouais, je suis honorée de la représenter plus ou moins, parce qu'il y a aussi, enfin, et surtout Agathe et Adam, qui sont ses héritiers. Mais c'est très étrange.